... Pour le congrès Encéphale 2020, nous avons monté une session sur le sexe digital et nous l'avons intitulée Tarte à la crème au nouveau territoire. En effet, il nous semblait important de recontextualiser les pratiques sexuelles, qui sont des pratiques culturelles, et ces évolutions de notre société contemporaine afin de mieux comprendre les modifications des plaintes, des attentes de nos patients, pour pouvoir mieux répondre à leurs demandes. Pour cette session, j'ai invité Claire Richard, qui est auteure et écrivain, et qui a fait paraître en mars 2019 un livre aux éditions Seuil intitulé Les chemins de désir. J'ai invité Claire parce que j'ai trouvé que son livre arrivait à faire une sorte de cartographie de l'intimité, de l'économie, de l'excitation. Alors Claire, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été l'urgence dans ta vie d'écrire un tel livre ? En fait, je pense que le point de départ, c'était de m'apercevoir qu'il n'y avait pas, dans ce que je pouvais lire sur la pornographie ou en termes de textes féministes, de choses qui me semblaient correspondre à l'expérience que moi j'avais eue de la pornographie. C'est-à-dire quelque chose qui avait été plutôt sur le mode de l'exploration, de la découverte de beaucoup de choses. Pour moi, la pornographie, ça a constitué un imaginaire qui par ailleurs est très différent de celui qui s'applique dans ma vie réelle. Et donc, en fait, cette espèce de disjonction entre la doxa féministe, donc le porno comme forme aliénante, dangereuse, etc. Et même si je suis d'accord avec certains pans de cette critique, notamment sur l'aspect économique de l'industrie, mais ça ne correspondait pas du tout à l'expérience que moi j'en avais. Et donc, il m'a semblé que c'était intéressant de l'écrire. Et aussi parce que je me suis dit que si j'avais été tombée sur un texte un peu comme ça à l'âge de 20 ans, j'aurais été heureuse, 20, 25, de savoir que je n'étais pas toute seule à éprouver ces contradictions ou ces attirances. Effectivement, alors dans le livre, Claire écrit très bien une forme de disjonction entre sa pratique, enfin ses fantasmes plutôt du côté homosexuel et une pratique hétérosexuelle par ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu justement sur ces espèces de tensions qui se passent dans le désir et comment on arrive à les résoudre et comment on arrive à l'équilibrer en vie réelle et en vie virtuelle, puisqu'en fait les fantasmes de la narratrice se passent essentiellement dans des communautés virtuelles sur Internet ? Alors c'est pas simple comme question. En fait, moi ce qui me semble, c'est que, parce que du coup, suite à la publication du livre et la mise en ligne du podcast, j'ai recueilli pas mal de témoignages que les gens m'ont envoyés. Et donc à un moment je me disais que je pourrais presque faire une sorte de collection des disjonctions. Je me souviens de quelqu'un qui me disait qu'il avait toujours été gay, qu'il avait toujours aimé les hommes, mais qui fantasmaient que sur des images hétéros, par exemple, ou inversement. Donc en fait, je saurais pas trop dire, par exemple, d'où elle vient. Je pense qu'on est aussi soumis à tout un tas d'injonctions patriarcales dans la question du genre et que ces choses-là, en fait, elles nous imprègnent, qu'elles nous façonnent aussi, mais qu'elles nous façonnent de façon oblique et un peu imprévisible. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai tendance à l'imaginer. Et que donc, les tensions et les contradictions, en fait, elles sont un peu parties intégrantes de l'expérience du désir et que c'est même, en fait, finalement, ce que je trouve le plus intéressant. C'est-à-dire que la question de la contradiction, elle n'est pas du tout résolue dans mon texte. Et après, j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Soumission impossible » en radio, qui parle de ça, le fantasme de soumission chez des filles qui se définissent comme féministes et comment elles le vivent. Et en fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est précisément de maintenir l'attention, parce qu'elle est très signifiante, je pense, du feuilletage des ordres dans lesquels on existe, d'ordre politique, d'injonction sociale, etc., mais aussi de cette espèce de terrain intime qui efflore et que c'est ces rencontres-là qui sont intéressantes. Du coup, les tensions, je pense qu'elles expriment ça, ces contradictions-là aussi. Du coup, il n'y a pas à les résoudre, mais plutôt, par contre, à en parler. En fait, je pense que moi, ce qui était très libérateur, c'était de parler de la contradiction sans la résoudre. Et un point qui m'a... qui a été très intéressant dans ce livre aussi, en fait, c'est de montrer que le désir, c'est pas seulement une acmé, c'est pas seulement quelque chose d'intense, mais il y a aussi des moments d'abrasion, en fait, d'effacement, en fait, de ce désir, d'usure, et qu'à ce moment-là, il faut remettre la machine en marche, en fait. Et je trouve que ce livre, en fait, il décrit précisément ça, en fait, ces moments de flottement où on cherche à tout prix à relancer cette machine du désir. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je décris vraiment dans le livre comme une sorte de loi, une des lois de la vie pornographique, que les images s'émoussent à force d'être utilisées. Et c'est vrai qu'après, c'était aussi un principe de structuration commode, par ailleurs, pour le livre. Mais c'est d'autant plus frappant, je trouve, sur, au moment où cette loi du désir, elle rencontre une autre loi qui serait celle de l'hypercapitalisme ou sur les plateformes, comme YouPorn ou PornHub, et qui, elles, vivent justement de la consommation effrénée et qui ont intérêt à multiplier les supports, à multiplier les offres, comme, en fait, plein d'autres secteurs, en réalité. Donc, d'essayer d'intensifier les désirs, de provoquer toujours un désir de neuf et d'autres pour qu'on reste plus longtemps sur la plateforme. Et c'est ça que, moi, je trouvais intéressant à décrire. Et puis, je pense que c'est une expérience extrêmement commune, quoi, de ce sentiment, que ce soit sur des sites pornos ou sur des réseaux sociaux, par ailleurs. Que cette espèce de petite loupe de stimuli, excitation, baisse, ouais, voilà, elle se reproduise. Ça m'a semblé particulièrement intéressant de l'observer au niveau des plateformes de pornographie. J'ai une dernière question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à accepter mon invitation au Congrès de l'Encéphale, c'est-à-dire à venir parler de ce livre à un public de psychiatres ? Alors, je trouve que c'est toujours très intéressant, parce que j'ai beaucoup parlé du livre en radio, à des journalistes littéraires, etc., de parler à un autre public que ça chapelle, quoi. Et aussi parce que je pense quand même que le fait d'avoir une description précise des affects que pouvait provoquer la pornographie dans un cas précis qui est le mien, ça permet de contribuer à une complexification du discours sur la pornographie et à dire une fois plus pas le porno est émancipateur, mais il y a des situations de réception dans lesquelles la consommation du pornographie en fait produit des effets qui sont plutôt désirables et plutôt émancipateurs. Merci beaucoup, Claire. Merci. Merci.